conférence mon parcours initiatique je me présente je m'appelle jean-michel homo j'ai exercé la profession de magnétiseur et voyant mon dernier lieu d'activité était mazame dans le tarn désormais je suis à la retraite diffusant bénévolement mes enseignements j'ai eu l'opportunité de vivre des expériences d'expansion de la conscience qui m'ont donné des réponses qui me tenait particulièrement à coeur je me posais ces questions depuis l'enfance d'où je viens y a-t-il une vie après la mort dieu existe-t-il notre vie terrestre a-t-elle un sens et lequel j'entends donc l'expression mon parcours initiatique comme un chemin de découverte des réponses à mes questions métaphysique par l'intermédiaire de pratiques spirituelles nommé aussi initiatique il est bien clair que ces réponses n'engage que moi c'est à chacun qu'il appartient de trouver le sens de sa vie terrestre donc cette conférence est seulement un témoignage susceptible de vous procurer quelques pistes de réflexion je n'ai pas d'autre prétention quant aux expériences intérieures que j'ai vécu et qui t'ont continu toujours qu'elles soient qualifiées de différents noms paranormal parapsychologique spirituel mystique initiatique etc peu importe rien qu'en france des millions de personnes expérimentent de telles expériences mais beaucoup n'osent pas en parler par peur du ridicule d'être critiqués raillés passé pour folle etc rappelons que rien que dans notre pays deux millions huit cent mille personnes affirment avoir vécu une expérience de mort imminente si nous devions faire une enquête sur les rêves prémonitoires les voyances spontanées les apparitions de décédés et autres phénomènes leur nombre serait sans doute impressionnant lorsque dans le cadre de l'association les clés d'en haut nous avons fait venir le docteur Jean-Jacques charbonnier à plusieurs reprises j'ai été très étonné durant les semaines qui ont suivi de recueillir autant de témoignages d'expériences de mort imminente ou NDE en anglais je posais alors la question suivante au consultant à qui en avez vous parlé la réponse était presque toujours la même vous êtes la première personne à qui j'ose en parler le consultant n'avait pas osé en parler à un médecin un psychologue un prêtre ou souvent même sans conjoint pourtant je pense que lorsque ces personnes oseront témoigner le monde changera d'une façon heureuse toutefois il serait également erroné d'accorder une trop grande importance à ces expériences elles ne sont que les bornes sur le chemin de notre réalisation spirituelle ne prenons pas le doigt qui montre la lune pour la lune elle-même en tout cas toutes ces expériences ne sont pas le privilège des saints et grands mystiques tout un chacun peut en vivre au cours de son existence j'ai réservé une place sur mon oreiller pour ma future auréole mais pour l'instant elle tarde à venir mes premières expériences mes premiers questionnements lors de ma petite enfance j'ai beaucoup vécu en nourrice seul enfant chez un couple par conséquent j'avais tout le temps de laisser émerger mon monde intérieur maltraité c'était peut-être une sorte d'échappatoire pour moi la nuit je rêvais souvent que je volais durant la journée qui suivait j'avais l'impression d'être pas tout à fait dans mon corps je jouais avec des animaux miniatures en plastique dont il est vrai un tigre parmi beaucoup d'autres mais de temps à autre le soir j'avais la vision d'un tigre qui voulait m'attaquer cela me faisait peur parfois la nuit j'avais l'impression de voguer dans un univers de brouillard j'avais une très grande sensibilité à la lumière le matin au réveil il me fallait tout un temps d'adaptation à la luminosité de la pièce j'étais également sensible à la présence de métaux surtout les instruments tranchants que je ressentais à distance bien sûr je ne parlais pas du tout de tout cela à qui que ce soit autre bizarrerie je faisais de temps à autre dans la journée des exercices que je découvris seulement à la fin de l'adolescence faire partie du yoga à cinq ans ma mère me reprit et mon grand questionnement fut l'existence ou non du père noël depuis cette époque j'ai toujours été irascible pour découvrir la vérité la veille au soir j'étais avec le fils de la meilleure amie de ma mère nous avions placé nos souliers sous le sapin dans le salon ma mère avait dit le père noël amènera les cadeaux cette nuit surtout dormez bien je proposais donc à Patrick âgé de cinq ans comme moi de faire semblant de dormir il fut d'abord horrifié de ma proposition le père noël n'allait-il pas nous découvrir et remporter nos jouets mais il finit par suivre mon idée à minuit j'entrevoyais une luminosité au fond de l'appartement rampant dans le couloir nous vîmes à travers les filtres de la grande porte du salon ma mère et son amie déposaient les cadeaux sous le sapin au moins nous étions fixés quant à la non-existence du père noël nous retournâmes nous coucher discrètement et le lendemain nous remercions le père noël de tout coeur ce n'est que six mois plus tard que je racontais tout à ma mère depuis cette époque je me suis toujours méfié des versions officielles dans mon milieu familial pourtant majorité catholique que ce soit avec ma mère, ma grand-mère, mon grand-père ou toute autre partie de la famille il n'y avait aucune conversation religieuse ou spirituelle ce n'était pas un sujet de critique ou controverse c'était pire encore c'était un sujet qui n'existait pas toutefois à neuf ans l'on m'envoyait au catéchisme je fus le seul de la famille à aller à la messe j'appréciais les deux premières années le prêtre était très intéressant par certains côtés il s'écartait des thèses officielles mais bien sûr je l'ignorais il expliquait l'enfer comme un état psychologique plutôt qu'un diable avec une fourche et des flammes il concevait donc une vie après la mort et pas la tombe du jugement dernier endormi dans une tombe je décidai que plus tard je serai prête je décidai d'évangéliser ma famille ce qui s'avéra très vite une tâche impossible ironie du sort à ma communion privée ce fut ma grande tante communiste acharnée qui m'offrit le seul cadeau religieux un chapelet la troisième année de catéchisme se déroula moins bien nouvel endroit nouveau prêtre je ne ressentais plus l'atmosphère de foi antérieure je commençais à douter fortement de l'existence d'un dieu d'amour juste et bon alors que de toute évidence en ce bas monde régnait faites ce que je dis ne faites pas ce que je fais à ma communion solennelle là encore ce fut ma grande tante qui m'offrit le seul cadeau religieux une bible et la légende dorée des saints de France je ne l'ai lu qu'à l'âge de 17 ans à la fin de ces trois années je décidai d'arrêter toute pratique religieuse tout cela ne me semblait qu'une vaste hypocrisie je ne trouvais aucune réponse à mes questions essentielles il est vrai que les prêtres et les sœurs que j'avais interrogé sur ces questions fondamentales d'où je viens où irai-je après la mort quel est le sens de la vie pourquoi y en a-t-il qui naissent riches ou pauvres en bonne santé ou en mauvaise santé m'avait à l'époque unanimement répondu pour qui tu te prends c'est un mystère tu n'as pas le droit de te poser de telles questions c'est sacrilège je tournais les talons et je décidai que je deviendrai chercheur en biologie et qu'ainsi j'obtiendrai des réponses hélas là aussi ma déception fut âpre une découverte réponse à une question en entraîne dix autres nouvelles et l'on a l'impression que c'est sans fin je posais mes questions à des médecins et biologistes qui me répondirent ceci n'est pas de notre domaine il faut consulter des religieux en bref j'avais l'impression de tourner en rond comme à l'époque il y avait peu de littérature sur ces sujets et que tout cela était inconnu de ma famille et de mon environnement proche j'ignorais totalement que j'aurais pu déjà rechercher des livres sur le sujet je me posais en tout premier lieu cette question y a-t-il un dieu ou au moins des puissances des influences au-dessus de nous c'était une question qui me trottait dans la tête j'avais émis sans le savoir une intention puissante et je n'allais pas tarder à recevoir une réponse en proportion à l'âge de 14 ans je fis durant l'été un séjour linguistique d'un mois en Angleterre ma famille d'accueil était de religion spirit en Angleterre cette doctrine à ses chapelles ses ministres du culte etc spiritisme j'avais déjà vaguement entendu parler de cela des gens bizarres qui se réunissent autour d'une table et qui prétendent communiquer avec les morts cela me semblait être sans doute de l'escroquerie et du charlatanisme pour personnes naïves et crédules toutefois vigilant mais l'esprit ouvert j'ai toujours pratiqué depuis cette époque l'attitude suivante il ne faut jamais jeter le bébé avec l'eau du bain c'est à dire en toute chose il peut y avoir quelques vérités à découvrir j'y allais donc un peu par bravade je dois l'avouer surprise il n'y a aucune table c'est une chapelle très banale avec une disposition classique un harmonium un officiant qui est là pour prêcher semble-t-il tout le monde s'assoit et chante des cantiques l'officiant est le médium si j'ai bien compris deuxième surprise je chante très bien ces cantiques anglais ce qui se perd automatiquement en moi et cela m'étonne beaucoup car dans mon état normal j'aurais été incapable d'une telle performance troisième surprise je ne peux pas bouger mon corps je suis que au lait à mon siège je suis comme paralysé à l'intérieur de moi je commence à paniquer et je me dis à la fin de l'office que vont-ils faire de moi lorsqu'ils s'apercevront que je suis devenu tout paralysé j'envisageais le pire être emmené sur un brancard à l'hôpital par exemple je ne suivais donc guère la fin de l'office tout à mes réflexions lorsque les champs cessèrent à mon grand soulagement je pus de nouveau bouger donc première réponse je rentrais chez ma famille d'accueil concluant qu'il y avait des puissances invisibles au-dessus de nous je l'avais éprouvé dans mon corps c'était devenu une certitude pour moi en cette chapelle spirite de Tonebridge Wells dans le Kent j'avais reçu ma première grande révélation j'en concluais que ce n'était pas par la voie intellectuelle que je pourrais recevoir les réponses à mes questions mais en expérimentant directement ces domaines comment je l'ignorais totalement je me dis parler intellectuellement du goût du sucre à quelqu'un cela ne sert pas à grand chose le mieux c'est de lui donner un sucre et lui faire goûter pour ces questions cela doit marcher comme cela il faut les vivre comment cela je l'ignorais toutefois de nouvelles sensations étranges se développaient en moi quelquefois j'entendais un bruissement dans mes oreilles et des flashes d'intuition m'aidaient à m'orienter dans ma vie une camarade me montra la posture du lotus fier de mettre en évidence sa souplesse je l'essayais et la réalisais du premier coup ce qui l'a surpris beaucoup dans les années qui suivirent j'adoptais souvent cette posture que je préférais à la position assise sur une chaise je ne connaissais même pas le mot yoga et je ne savais même pas que c'était une posture de cette discipline à peu près à la même époque j'ai eu l'occasion de séjourner chez des amis de mes grands-parents qui dirigeaient une maison de retraite j'étais ami avec les fils de la famille un soir que je rejoignais ma chambre qui se trouvait au dernier étage de l'édifice je fus témoin d'un phénomène très impressionnant je montais le long de l'escalier un long escalier étroit pour rejoindre ma chambre dont on voyait nettement la porte de ma chambre parvenu au milieu de l'escalier je vis très distinctement le bouton de la porte tourner et la porte s'entrouvrir je montais alors précipitamment croyant à une farce de l'un des fils parvenu dans ma chambre personne et aucun courant d'air le lendemain j'eus la surprise d'apprendre qu'une semaine auparavant une pensionnaire était décédée dans cette chambre cela força mes questionnements malheureusement internet n'existait pas encore et trois années plus tard je n'avais toujours pas reçu réponse à mes autres questions cependant le 13 mars 1970 une nouvelle porte allait enfin s'ouvrir des rencontres déterminantes qui allait me permettre de trouver des réponses en ce fameux jour du 13 mars 1970 en fin d'après-midi la dame qui venait faire du ménage chez ma mère et mon beau-père me proposa de l'accompagner à une conférence donnée par un médecin sur la parapsychologie j'avais beaucoup de devoirs à faire par conséquent je refusais d'ailleurs je n'étais jamais allé à un tel type de conférence je ne savais pas ce que cela pouvait m'apporter mais je ressentis une impression insistante en moi qui me poussait à y aller j'y résistais tout d'abord mais comme cette impression se faisait de plus en plus forte je finis par y aller j'appris que ces réunions étaient périodiques une fois par mois maître Olcar un voyant faisait venir un conférencier un médecin le docteur Francis Lefebure il fit une démonstration de sa méthode de développement parapsychologique basé sur les phosphènes cela me parut très bizarre il s'agissait de fixer une lampe de contempler ensuite la persistance lumineuse dans l'obscurité de faire en même temps certains balancements de tête toutefois je pris la résolution d'expérimenter la méthode pour vérifier s'il y avait quelque chose de vrai là-dedans ensuite Melkrodecar fit des voyants dans le public qui semblait remarquable pendant un mois j'expérimentais la méthode tous les jours j'avais l'impression de renouer avec quelque chose d'ancien dans ma mémoire profonde au bout de trois semaines en faisant les exercices je vis un point lumineux au centre de mon crâne très brillant quelque chose était en train de s'ouvrir de s'ouvrir en moi le mois suivant je retournais au centre le quart le docteur Lefebure y donnait la deuxième partie de sa conférence à l'entracte j'osais aller voir le docteur Lefebure pour lui raconter le phénomène du point lumineux il me demanda d'apporter mon témoignage devant la salle de plusieurs centaines de personnes ce que je fis avec assurance et sans crainte soudain je pris conscience que ma peur intense de parler en public avait disparu à tout jamais j'achetais tous les livres de base de la méthode et m'entraînais avec assiduité une voyante Judith Henry fit des voyances fort intéressantes en deuxième partie dans la foulée j'appris l'existence de librairies ésotériques et aussitôt ce fut un déferlement de synchronicité le bon livre me parvenait au beau moment parvenu au mois de juillet 1970 je partis en vacances et je retrouvais un ami de longue date Aldo je lui enseignais la méthode et on s'entraîna également à des exercices de télépathie que Paul Clément Jagaud enseignait dans son ouvrage sur l'influence à distance nous habitions à 7 km de distance environ nous avions convenu que le soir à 21h j'essaierai de lui transmettre quelques lettres de l'alphabet je fis donc ma concentration mentale m'identifiant à Aldo par la pensée soudain je ressens un tourbillon qui s'étend horizontalement face à mon front et je me retrouve dans la chambre d'Aldo pas avec mon corps physique mais dans ma conscience je suis bien dans cette chambre je vois la couleur du pijama d'Aldo l'emplacement de sa lampe posée sur une planchette à gauche de son lit je lui transmets les lettres puis je me retrouve de nouveau dans mon corps physique ne connaissant guère ces phénomènes je m'interroge le lendemain je me rends dans la maison d'Aldo il me montre son pyjama c'est bien ce que j'ai vu je lui dis par contre ta lampe elle n'était pas à droite sur cette table mais à gauche sur cette planchette il me regarde ébahi comment peux-tu savoir une chose pareille de plus Aldo avait une excellente réception des lettres je finis par comprendre que j'avais vécu là mon premier dédoublement conscient j'en conclue que notre corps physique n'est qu'une enveloppe nous pouvons vivre en dehors de notre corps physique deuxième réponse donc j'avais une réponse supplémentaire le cerveau n'est qu'un émetteur récepteur il n'est pas véritablement le siège de notre pensée il semblerait bien que nous ayons une âme quelques jours plus tard je vécu l'expérience qui jusqu'à présent a été la plus intense de ma vie j'étais endormi la nuit dans mon lit au milieu de la nuit je me réveille bien lucide je suis entièrement paralysé je ne peux pas bouger d'un pouce je panique je m'imagine déjà paralytique à vie puis je me dis qu'est-ce que ce phénomène dont je n'avais jamais entendu parler peut-être une maladie fulgurante mais je n'ai pas le temps de m'inquiéter davantage soudain une lumière blanche brillante et douce à la fois s'élève en moi à partir de mon ventre et explose au niveau du centre de ma poitrine me plongeant dans un océan de béatitude et d'amour infini aucun mot ne peut décrire la transcendance de ce phénomène je ressens alors que Dieu est amour et que le but ultime de notre vie c'est de fusionner avec cet amour divin et de le rayonner sur le monde donc troisième réponse j'ai donc alors cette réponse Dieu existe le sens ultime de notre vie c'est de fusionner avec lui nous pouvons trouver Dieu au fond de notre coeur un nuage blanc apparaît devant moi je vois deux mains s'y former j'ai l'intuition que ce sont les mains du Christ les mains me décrivent une certaine imposition des mains à appliquer sur la tête d'Aldo puis ma paralysie cesse et tout disparaît d'un coup à partir de ce moment là je guéris mes semblables et les animaux par imposition des mains le lendemain j'appliquai cette imposition des mains particulière sur la tête d'Aldo ce qui le plongea tout de suite en trance il me décrivit deux esprits une dame et une petite fille dont le rôle était d'aider les chercheurs en parapsychologie nous avons pu leur poser de nombreuses questions à plusieurs reprises les réponses avérèrent très pertinentes elles évoquèrent que nous étions en train de récupérer les dons de nos vies antérieures Aldo ne pouvait pas inventer des choses pareilles il ne connaissait rien de tout cela quant à moi je découvrais par ce biais Aldo jouant le rôle de Ménium nous avons commencé à recevoir un certain nombre d'enseignements de plus à l'aide des ouvrages de Paul Clément Jagaud je me lance dans l'hypnose Aldo s'avère un excellent sujet nous expérimentons tous les phénomènes parapsychologiques de base tels que la psychométrie mémoire enregistrée dans les objets perception des auras dont je commençais moi-même à avoir une perception élémentaire vision à distance dédoublement souvenir de vie antérieure ne connaissant rien je découvrais Aldo me découvrit notre dernière vie durant laquelle nous nous côtoyions déjà il me décrit un autre personnage qui était ami avec nous deux il me dit cette phrase bizarre tu le rencontreras bientôt Aldo partit quinze jours en vacances mais de là-haut ils avaient décidé de ne pas me laisser désovrer le lendemain soir j'allais assister à un spectacle de cirque histoire de me changer les idées et j'ai beaucoup d'admiration pour ces artistes je m'assis là où il y avait une place disponible à côté d'un jeune homme à la fin du spectacle j'entame une conversation avec ce jeune homme ce qui est très éloigné de mes habitudes je lui parle sommairement de mes expériences il ne connaît strictement rien de tout cela mais me dit c'est incroyable en même temps que vous me parlez je ressens qu'une colonne de lumière descend sur moi lui-même en vacances il tient absolument à m'en revoir le lendemain il fut le meilleur sujet d'hypnose avec lequel j'ai travaillé jusqu'à présent il était très doué pour tout ce qui était perception à distance ce qu'on appellerait à l'heure actuelle d'une façon plus moderne le remote viewing aussi bien en état de veille qu'en temps symphonique d'ailleurs il fit des prédictions qui s'avérèrent strictement exactes lorsque nous étions ensemble les facultés de l'un et de l'autre étaient décuplées par exemple lorsqu'il était plongé à côté de moi en hypnose parfois le mur en face de moi se recouvrait d'un brouillard intense et j'y voyais tout un film s'y dérouler plusieurs scènes que je perçus furent prémonitoires et s'avérèrent parfaitement exactes quoiqu'imprévisibles sur le moment quoique je ne lui en avais pas parlé avec l'imposition des mains sur la tête il me décrivit les deux mêmes esprits et l'enseignement continua plongeant mon nouveau sujet Michel vers sa dernière vie antérieure il me décrivit les mêmes scènes qu'Aldo mais depuis son regard à lui il était donc notre troisième personnage je commençais à avoir réponse à ma question d'où je viens donc quatrième réponse nous vivons plusieurs existences sur la terre car pour rejoindre le divin il faut avoir atteint un certain degré de perfection une seule vie est insuffisante pour cela la nuit qui suivit j'éprouvais de nouveau le phénomène de paralysie cette fois-ci je paniquais moins je flottais au-dessus de mon corps physique et je vis des sphères vertes phosphorescentes apparaître devant moi chacune d'elles contenait un visage bienveillant qui me regardait je compris télépathiquement qu'il s'agissait d'une partie des membres de ma famille de ma dernière vie antérieure qui était restée dans l'au-delà et qui veillait sur moi cinquième réponse donc nous sommes liés à toute une chaîne d'êtres des mondes invisibles et visibles et nous en avons comptoyé certains dans des existences antérieures toutefois homme de peu de foi je recherchais des preuves plus concrètes à ce sujet je fus exaucé à matin à mon réveil j'ai la vision d'un monument que je connaissais à peine je reçois l'injonction télépathique qu'il faut que je m'y rende avec Michel nous nous y rendons l'après-midi même là Michel en trance m'indique un coin d'herbe où mon écuyer Aldo dans cette vie antérieure avait été enterré ceci commençait à faire remonter mes souvenirs nous visitâmes une chapelle où il y avait des fresques du Moyen-Âge et j'en compris le symbolisme ésotérique très intéressant Michel ne nous avait pas côtoyé dans cette vie passée toujours est-il que dix jours plus tard j'y retournais avec Aldo revenu de vacances non seulement il se remémora tout cela mais de nombreux détails nous revinrent en même temps munis d'un passe-partout nous avons retrouvé les lieux où nous séjournions que nous avions vus seulement en vision intérieure ces lieux étaient inaccessibles au public j'ai fait des recherches sur cette vie passée durant 37 ans j'ai découvert qu'en ma vie actuelle j'ai retrouvé huit personnes avec lesquelles j'avais des liens en cette vie passée sur ces huit personnes quatre d'entre elles se souvenaient en partie toutefois certains détails dans les souvenirs semblaient ne pas cadrer avec les données historiques 37 ans plus tard des archives furent découvertes à propos de ce lieu à cette époque et la vie de personnes que j'y avais côtoyées tout correspondait en fait c'était mes connaissances historiques qui étaient insuffisantes 6ème réponse donc dans nos vies sur terre nos réincarnations nous retrouvons souvent les mêmes personnes mais les liens peuvent être différents tout se passe comme si nous faisions partie d'une famille d'âmes 7ème réponse de plus il existe la loi du karma ce que l'on sème on le récolte c'est une loi cosmique qui correspond à la réaction par rapport à nos actes si nous faisons du bien nous récoltons du bien si nous faisons du mal nous récoltons du mal j'ai étudié cette loi par deux méthodes d'expérimentation la régression de vie antérieure sur un grand nombre de sujets la régression sur moi-même en méditation et en auto-hypnose j'ai ainsi commencé à comprendre pourquoi certains naissent riches d'autres pauvres d'autres en mauvaise santé etc si vous étiez riche dans votre dernière vie avare et égoïste vous pouvez très bien vous retrouver mendiant dans la vie d'après la vie est comme une école un être humain se réincarne toujours en être humain pas en animal il faut se préserver d'une vision trop simpliste du karma un être peut naître infirme par exemple pour aider à l'évolution de ceux qui auront à s'occuper de lui en tout cas l'attitude orientale ne faut pas aider cette personne c'est son karma si elle a de telles difficultés est une aberration à l'automne 1970 je revis le docteur Lefebure et je lui racontais toutes ses expériences synchronicité encore incroyable mon école a des travaux qui se prolongent et ne peut pas ouvrir les classes de terminal en septembre elle a un accord cependant avec une école éloignée comme par hasard cette nouvelle école se trouve près du domicile du docteur Lefebure en conséquence le docteur Lefebure me donne une formation complète et je lui sers de cobaye pour ses recherches lors de cette formation très poussée je vis des expériences d'éveil de la Kundalini une énergie cosmique levée dans notre chakra racine qui en s'élevant en nous purifie et éveille nos chakras ainsi mes facultés psychiques se développent davantage de temps à autre j'ai la vision du sujet de la prochaine interrogation écrite et cela est bien pratique je vais partager ces prédictions à quelques bons camarades qui en sont ravis à partir de ce moment je forme des élèves à la méthode durant 14 ans la méthode inspirée en partie de l'ancien yoga zoroastrien comporte certains exercices qui sont exactement les mêmes que je pratiquais spontanément dans ma petite enfance de plus je prends une consultation en voyance avec la voyante Judith Henry dont j'avais vu la prestation brillante au centre le quart elle ne me connaissait pas du tout je ne lui dis rien elle me regarde en début de consultation et me dit vous êtes très marqué par une existence antérieure en Inde vous étiez un yogi cette existence était mal terminée vous aviez été tué par un tigre ainsi je comprends enfin pourquoi cette prédilection pour le yoga pourtant inconnue de moi en ce début de vie et cette image menaçante de tigre en m'endormant avide de savoir j'étudiais la bible la vie des saints je compris très vite que si l'on voit une apparition animise par notre religion on est quelqu'un de vraiment bien si on a une vision qui ne cadre pas avec les versions officielles on est diabolisé il faut que les moutons restent des moutons mieux vaut qu'une dame blanche ressemble à Sainte Vierge plutôt qu'à une fée je me rendis à la bibliothèque de la Parvoise où j'avais fait ma communion solennelle justement la dame qui tenait la bibliothèque était mon ancienne dame patronesse je la reconnais je la reconnais tout de suite lorsque je lui demandais les écrits de Saint Jean de la Croix Thérèse d'Avila etc elle leva les yeux au ciel refusa carrément de me les donner se moqua de moi à mon âge il y avait mieux à faire il est vrai qu'en ces années post-68 tardes les orientations mystiques étaient plutôt malvenues j'allais donc chercher ailleurs j'étudiais les enseignements de l'anthroposophie de Rodolf Steiner de la théosophie des rose-croix des spirites du catharisme du bouddhisme de l'hindouisme du soufisme du taoïsme du chamanisme les différents systèmes divinatoires plus tard le courant de pensier New Age je fus également amené à fréquenter toutes sortes de groupes j'observais toujours mon principe ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain si je prends par exemple le courant New Age il y a pour sûr beaucoup d'arnaques financières et de délires mais il y a aussi des perles magnifiques à l'exemple du docteur Lefebvre ou de grands yogis comme Swami Sivananda ou Swami Satyananda je demeure convaincu qu'il est indispensable pour l'évolution de l'humanité que les religions et la science s'unissent et travaillent de concert les enseignements que j'ai trouvé les plus intéressants sont ceux d'Emet Fox sur le symbolisme de la Bible et la pensée constructive ceux de la doctrine d'Alan Kardec car basée sur des expériences directes de contact avec l'autre monde la morale chrétienne spirite est simple belle et pure je l'ai adoptée durablement or ceux du yoga tantrique tels que je les ai reçus de Swami Satyananda dans tous ces courants de pensée il y a des êtres lumineux d'autres très sombres souvent le fondateur était tout plein de bonne volonté et ouvert à la transformation et à l'évolution de ses enseignements dans l'avenir mais ses successeurs figent l'enseignement le cristallisent s'attachent plus à la forme qu'au fond j'en concluais que personne ne pouvait prétendre avoir le monopole de la vérité tout au contraire il y avait des parcelles de vérité à chacun de s'efforcer de trouver son propre chemin intérieur vers Dieu les différents enseignements et différentes religions dans deux parts pas moins très utiles ces dernières lorsqu'elles demeurent dans leur axe dans leur axe essentiel et se gardent du fanatisme et du sectarisme sont une aide réelle pour vivre ensemble et évoluer vers plus de sagesse je pense que nous grimpons tous une montagne au sommet il y a Dieu nous pouvons emprunter des chemins très différents peut-être y a-t-il des chemins plus directs mais en fin de compte nous nous retrouverons tous au sommet toujours par synchronicité j'ai reçu des enseignements de la part de Marguerite Gillot Madame Sakakouchev durant plus de 20 ans Lydie Mercier Déoda Rocher Swami Shatananta Martin Brofman je fis des retraites dans des centres bouddhistes tibétains si l'exotisme trop poussé me dérange quelque peu je découvris un savoir multimulénaire très intéressant ils m'ont tous aidé à découvrir par moi-même les réponses que je me posais dès le plus jeune âge ainsi que le sens de la vie terrestre mes réflexions plus poussées au fil des années d'expérience en expérience je découvrais des réponses plus précises au sens de la vie terrestre la question qu'est-ce que Dieu subsistait en moi à Noël 1970 je vécu une expérience assez forte une nuit au milieu de mon sommeil je m'éveillais de nouveau paralysé je flottais au-dessus de mon corps physique rattaché à celui-ci par un cordon au niveau de la nuque le visage du Christ apparu en face de moi je ressentais une énergie d'amour considérable sans suivir une vision sur mon avenir à six mois d'intervalle qui s'avéra parfaitement exact je compris que les thèses spirites étaient justes il n'y a pas de différence de nature entre le Christ et nous seulement une différence d'évolution spirituelle 8ème réponse le Christ est le modèle de l'homme accompli qui a terminé son long périple de réincarnation sur terre après cela plus besoin de revenir sur terre à moins de revenir volontairement pour aider les autres l'état christique fait donc partie de notre nature potentielle même s'il subsiste souvent un bon nombre d'efforts à effectuer en été 1971 je fis la rencontre d'un nouvel ami Hugo qui prit une grande importance dans notre petit groupe en effet Hugo a un très bon sens de l'organisation et grâce à son aide et son esprit d'initiative notre groupe s'élargit prit le nom d'ultra physique club et nos recherches communes s'intensifiaient à la fois sur la méthode des phosphènes et les expérimentations sous hypnose nous découvrîmes qu'Hugo avait vécu lors de cette fameuse vie intérieure auprès de ce monument historique Hugo se mit également à la pratique de l'hypnose et ensemble nous avons notamment fait sortir de leur corps physique des sujets avec leur corps astral ceci renforçait les preuves que la conscience peut exister en dehors du corps physique parmi ceux qui ont constitué ce groupe et dont j'ai quelques nouvelles seul Hugo et moi-même avons continué d'oeuvrer dans ces domaines au cours de l'automne 1971 au cours de l'une de mes méditations je vis apparaître sur mon écran mental un être humain magnifique de type nordique je pris conscience immédiatement qu'il s'agissait d'un être extraterrestre je le ressentis comme un grand frère appartenant à une planète beaucoup plus évoluée que la nôtre en fait ils étaient des sortes de gardiens et protecteurs pour nous cherchant à nous protéger des conséquences de nos propres erreurs cet être me révéla qu'ils avaient des colonies sur certains satellites de planètes de notre système solaire 9ème réponse donc je pris conscience que nous n'y étons pas seuls dans l'univers il y a une pluralité de mondes habités de septembre 1961 à fin 1972 le docteur le fait pur me prétend un appareil de synchrophone appareil muni d'une paire d'écouteurs qui envoient des sons alternativement d'une oreille à l'autre nos hémisphères cérébraux étant alternativement stimulés cela a stimulé les points de liaison entre nos hémisphères cérébraux ainsi l'on peut connaître de nombreux états d'hyper-conscience ceci me permis de sortir de mon corps physique chaque nuit durant cette période 10ème réponse je devins ainsi durablement convaincu que notre corps physique n'est qu'un scaphandre qui nous permet d'expérimenter le plan physique mais notre vraie vie est ailleurs en 1973 j'eus l'épreuve du décès de mon oncle âgé de 37 ans mon grand-père très affecté par le décès de son fils lui qui était athée commença à me poser des questions sur ces sujets de la vie possible après la mort mon grand-père me dit textuellement j'ai plus de probabilité de partir avant toi si je décède j'essaierai de te faire signe s'il y a effectivement une vie de l'autre côté mon oncle décéda en mars 1973 fin juillet 1973 mon grand-père et moi nous regardions la télévision l'un à côté de l'autre il est mort dans mes bras d'une crise cardiaque foudroyante suite à ce décès il y eut tellement de conflits financiers dans la famille que j'en oubliais la promesse de mon grand-père ce n'est qu'un an plus tard qu'au milieu de la nuit mon grand-père m'apparu au pied de mon lit son apparence était d'une grande honnêteté il était vraiment là je ne rêvais pas c'est à ce moment là que je me rappelais de cette fameuse promesse j'avais encore une preuve supplémentaire de la survie après la mort en été 1980 période durant laquelle je faisais des recherches sur la spirale en tant que symbole géométrique de Dieu je tournais sur moi-même dans la nature un peu comme un derviche me concentrant sur une spirale imaginée tournant autour de moi fameux exercice que je faisais spontanément déjà dans ma petite enfance je m'arrête j'ouvre les yeux regarde le paysage soudain je me sens avec l'herbe les roches les arbres je prends conscience que dans l'univers tout est relié onzième réponse Dieu est amour mais aussi unité en 1988 je crée l'association la pensée positive au service de la vie ce qui me permet d'aider beaucoup de personnes à changer leur vie par le pouvoir d'attraction de leur pensée douzième réponse ainsi j'eus la réponse suivante l'homme peut maîtriser sa propre destinée et ne plus subir la fatalité à partir de 1990 j'expérimentais de nouveau sur mes vies antérieures beaucoup de souvenirs se précisèrent ce qui me permit de comprendre certaines attitudes réactions personnelles dans cette vie présente je pris conscience que de réincarnation en réincarnation nous avons tendance à être en contact avec les mêmes personnes même si les liens peuvent changer et s'inverser treizième réponse nous sommes donc amenés à côtoyer les mêmes personnages de réincarnation en réincarnation donc autant apprendre à pardonner durant la remémoration de l'une de mes vies antérieures je me souviens que j'avais eu un maître spirituel cet enseignement dont je me suis rappelé m'a beaucoup servi pour améliorer mes séances de soins énergétiques lorsque j'enseignais la pratique du magnétisme j'ajoutais ces pratiques particulières pratiques enseignées jusqu'à mars 2017 grande surprise lors de cette régression en 1990 ce maître m'apparaît sur mon écran psychique il est presque aussi présent qu'une personne physique qui aurait été dans la pièce à côté de moi ses apparitions de temps à autre plutôt au cours de mes méditations se prolongèrent jusqu'en 1999 à partir de cette date je ne le revis plus jamais il me transmis beaucoup de connaissances à rapport avec d'anciens continents terrestres aujourd'hui disparus le continent mu notamment quatorzième réponse donc notre humanité actuelle a été précédée par d'autres civilisations anciennes techniquement très avancées s'éloignant de la source ces civilisations ont fini par s'autodétruire voilà qui est à méditer quant à l'orgueil et à l'irresponsabilité de notre civilisation actuelle fin 1994 et au début de l'année 1995 après avoir suivi les enseignements d'un maître chinois taoïste j'expérimentais une longue période de fort éveil de la Kundalini ceci me procura des voyages astraux qui me mirent en contact avec des civilisations extraterrestres il existe de nombreuses races dans le cosmos j'en profitais pour leur demander comment peuvent-ils se déplacer sur de si longues distances ce qui semble strictement impossible à notre science ils me répondirent on ne se déplace pas on se téléporte le souffle de l'esprit peut parfois habiter des corps fort différents des nôtres quinzième réponse je pris conscience que Dieu est vie et cette vie est très répandue dans le cosmos même si parfois les aspects de cette vie sont très différents de la nôtre durant la même période de 1989 à 1996 j'expérimentais la communication avec les esprits de la nature et j'animais des stages en forêt normande de communication avec les esprits de la nature en fait ceci commença d'une façon imprévue nous faisions régulièrement des randonnées en famille dans la forêt de Roumar l'une des plus belles et plus grandes forêts de France il s'y trouve de très grands arbres séculaires un jour nous promenades spontanément dans un endroit très éloigné des sentiers habituels lorsque nous pénétrâmes dans ce lieu nous avons ressenti tout de suite une impression très particulière nous nous sentions comme loin de tout dans un autre univers l'endroit est infesté de grosses couloves mais qui s'enfuyait à notre passage l'un de mes fils qui marchait devant nous revint en courant vers nous nous disant qu'au-dessus des fougères il venait d'apercevoir un petit groupe de dames habillées tout en blanc elles avaient une vingtaine de centimètres elles avaient disparu à son approche finalement nous sommes parvenus dans une petite clairière où se trouvaient des digitales en fleurs en méditation en ce lieu je vis l'elfe de la digitale une quinzaine d'un centimètre de haut des oreilles comme des trompettes un nez un peu pareil le corps de couleur mauve ceci me poussa évidemment à expérimenter davantage dans ce domaine et à comprendre que ces élémentaux nous fuient car notre aura humaine car dans notre aura humaine nous colportons une vibration désagréable pour eux de violence contre la nature ce qui m'amena à constituer une première partie du stage en une modification progressive de notre aura afin de rassurer tous ces êtres éthériques responsables du bon fonctionnement de la nature au cours de ces années ces stages permis à un certain nombre de personnes de percevoir ces entités et de communier avec elles de l'avis des participants cela a transformé leur vision des choses et leur propre vie par voie de conséquence par la suite entre 2001 et 2007 je renouvelais ces stages avec Nicole mais cette fois-ci dans la montagne noire entre Mazamay et Carcassonne assister à un champ de fleurs avec juste au-dessus les elfes qui émettent des mantras pour les faire pousser cela amène à considérer la nature avec respect et reconnaissance plutôt que dans un état d'esprit d'exploitation et de destruction à partir de 2003 j'approfondis mes exercices d'entraînement au voyage astral exercices que l'on peut trouver sur ma chaîne YouTube joie angélique j'ai eu différents contacts avec des décédés de ma famille ou dans mes relations amicales 16ème réponse donc soyez rassurés nos chers décédés nous les retrouverons forcément les liens de l'amour sont indestructibles mais pourquoi se récarne-t-on des centaines de fois pourquoi Dieu amour et unité permet-il les guerres les massacres les catastrophes 17ème réponse Dieu a donné à l'homme le libre arbitre pour qu'il développe sa conscience d'être le mal vient de l'homme et non de Dieu est-il normal de mettre autant de vie pour intégrer Dieu non cela n'est pas normal au départ le plan divin sur terre était pour un petit nombre de réincarnations lors des premières humanités qui correspondent dans la mémoire des hommes à l'ancien âge d'or les êtres humains vivaient plusieurs siècles donc le nombre de réincarnations était moindre d'autre part les êtres s'aimaient et se respectaient ils n'avaient besoin de se réincarner que pour apprendre à maîtriser la matière mais pas pour réparer leur tort envers les autres l'homme s'est mis ensuite à manger de la viande à s'éloigner des lois naturelles à se désunir de Dieu diable signifie diviser et l'homme ange déchu a dû effectuer ces longues pérégrinations pour revenir en Dieu partir de Dieu finalement revenir en Dieu quel est l'intérêt ? une expérience chamanique me procura la réponse au sang du tambour la chamane nous demande de nous rendre dans le monde d'en haut là où se trouvent les maîtres et guides les ancêtres lors de ce stage de formation je n'avais pas vécu grand phénomène intérieur car un participant passablement névrosé avait perturbé tous les jours le déroulement de la formation polarisant toute l'attention et l'énergie de la chamane bien patiente et ce genre de personnage hante allègrement beaucoup de stages de formation à la grande désolation des participants et formateurs donc là encore je ne m'attendais à rien de spécial ce n'était pas comme une méditation guidée nous ne devions rien imaginer simplement le son du tambour tout le long et l'intention d'aller dans le monde d'en haut soudain je me retrouve dans mon double psychique au milieu d'un paysage de mégalithes puis je suis projeté encore plus haut je voyage à grande vitesse à travers l'espace intersidéral je me dirige vers une sphère gigantesque qui est constituée d'une lumière blanche blottée j'habite un corps de forme intermédiaire ovoïde losange de couleur jaune j'aperçois une multitude de corps ovoïde losange jaune qui descendent de cette sphère je comprends alors que ce sont des parcelles de conscience qui sortent de Dieu sont émises par Dieu que ces consciences élémentaires vont vivre tout un cycle de réincarnation puis finiront par remonter réintégrer le divin en tant que parcelle de Dieu individualisée et collaboratrice consciente de Dieu toutefois j'éprouve un peu de difficulté à comprendre qu'à cela ne tienne on me propulse dans la sphère bleue dont le diamètre semble infini en tant que ce corps jaune je me sens un individu à part entière mais tout en même temps je me sens en communion totale avec tous les autres corps jaunes qui m'apparaissent flotter dans cet espace blotté autour de moi je comprends ainsi que rejoindre Dieu le réintégrer ce n'est pas perdre son individualité mais l'élargir on est soi-même et le tout à la fois tout en même temps je ressens une communion des âmes merveilleuse je vois des âmes nouvelles qui descendent vers leur cycle de réincarnation d'autres très anciennes qui remontent libérées de leur cycle de réincarnation au fond de moi je ressens que tout est parfait 18ème réponse ainsi au terme de cet exposé soyons dans l'espérance d'une vie terrestre pleine de sens au sein de l'ordre cosmique je vais relire quand même les 18 réponses première réponse je rentrais chez ma famille d'accueil concluant qu'il y avait des puissances invisibles au dessus de nous je l'avais éprouvé dans mon corps c'était devenu une certitude pour moi deuxième réponse le cerveau n'est qu'un émetteur récepteur il n'est pas véritablement le siège de notre pensée il semblerait que nous ayons une âme troisième réponse j'ai donc alors cette réponse Dieu existe le sens ultime de notre vie c'est de fusionner avec lui nous pouvons trouver Dieu au fond de notre cœur quatrième réponse nous vivons plusieurs existences sur la terre car pour rejoindre le divin il faut avoir atteint un certain degré de perfection une seule vie est insuffisante pour cela cinquième réponse donc nous sommes liés à toute une chaîne d'êtres des mondes visibles et invisibles et nous avons nous en avons côtoyé certains dans des existences antérieures antérieures sixième réponse donc dans nos vies sur terre nos réincarnations nous retrouvons souvent les mêmes personnes mais les liens peuvent être différents tout se passe comme si nous faisions partie d'une famille d'âmes septième réponse de plus il existe la loi du karma ce que l'on sème on le récolte c'est une loi cosmique qui correspond à la réaction par rapport à nos actes si nous faisons du bien nous récoltons du bien si nous faisons du mal nous récoltons du mal huitième réponse le Christ est le modèle de l'homme accompli qui a terminé son long périple de réincarnation sur terre après cela plus besoin de revenir sur terre à moins de revenir pour aider les autres l'état christique fait donc partie de notre tâtre potentiel même s'il subsiste souvent un bon nombre d'efforts à effectuer neuvième réponse donc je pris conscience que nous ne tions pas seuls dans l'univers il y a une pluralité de mondes habité dixième réponse je devins ainsi durablement convaincu que notre corps physique n'est qu'un scaphandre qui nous permet d'expérimenter le plan physique mais notre vraie vie est ailleurs onzième réponse Dieu est amour mais aussi unité douzième réponse ainsi j'eus la réponse suivante l'homme peut maîtriser sa propre destinée et ne plus subir la fatalité treizième réponse nous sommes donc amenés à côtoyer les mêmes personnages de réincarnation en réincarnation donc autant apprendre à pardonner quartozième réponse donc notre humanité actuelle a été précédée par d'autres civilisations anciennes techniquement très avancées s'éloignant de la source ces civilisations ont fini par s'autodétruire voilà qui est à méditer quant à l'orgueil et à l'irresponsabilité de notre civilisation actuelle quinzième réponse je prie conscience que Dieu est vie et cette vie est très répandue dans le cosmos même si parfois les aspects de cette vie sont très différents de la nôtre seizième réponse donc soyez rassurés nos chers décédés nous les retrouverons forcément les liens de l'amour sont indestructibles dix-septième réponse Dieu a donné à l'homme le libre arbitre pour qu'il développe sa conscience d'être le mal vient de l'homme et non de Dieu dix-huitième réponse ainsi au terme de cet exposé soyons dans l'espérance d'une vie terrestre pleine de sens au sein de l'ordre cosmique merci de m'avoir écouté et à bientôt merci de m'avoir regardé cette vidéo merci de m'avoir regardé cette vidéo merci de m'avoir regardé cette vidéo